Il arrive que la formation d'un caillot sanguin bloque partiellement ou complètement le passage du sens qui provoque une flébite. Chaque année en France, on en diagnostique plus de 300 000. Marcel Lichoux, notre médecin généraliste, est avec nous ce matin pour aborder ce problème justement. Et si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, 3921, le standard d'Europe 1. La flébite, c'est bien ça, c'est provoqué par un caillot de sang, Marcel ? Oui, c'est un caillot de sang, mais vous savez quand on parle de caillot de sang, il peut se former dans la veine ou dans l'artère. Ce qui n'est pas de veine. Ce qui n'est pas de veine, exactement, oui. Excusez-moi Marcel. On est juste avant le week-end. Donc, dans la veine, ça provoque ce qu'on appelle une flébite. Et dans l'artère, ça bouche l'artère et ça peut donner des accidents vasculaires suivant l'artère qui est touchée. C'est-à-dire, si vous avez un accident vasculaire cérébral, si c'est au niveau cérébral, mais ça peut être au niveau du cœur, sur le cœur lui-même. Et ça donne un infarctus du myocarde. Mais voilà, toute l'irrigation liée à l'artère peut être complètement obstruée à cause de ce caillot. Dans la veine, c'est un petit peu plus... On ne va pas dire que c'est mineur, mais ça dépend si ça touche le réseau superficiel ou le réseau profond. Quand ça touche le réseau superficiel, il y a des voies qui peuvent se créer pour court-circuiter le caillot. Ça contourne, le sang va contourner le caillot. Mais quand c'est dans le système profond, là, c'est vraiment... Il y a un énorme risque qui est l'embolie pulmonaire. C'est-à-dire, le caillot qui est dans la veine va se projeter et remonter au niveau du cœur et du poumon et donner ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, qui est un accident grave puisque ça donne un arrêt cardio-respiratoire. Donc c'est ça, deux types de flébites, flébites superficielles ou flébites plus profondes ? Tout à fait, tout à fait. Et alors, les causes des flébites, il y a certaines femmes notamment, parce que ça touche plus les femmes que les hommes, ont une circulation, notamment des veines, qui s'endommagent du fait simplement de la pression atmosphérique. C'est-à-dire qu'on est en station de boue, vous savez que le sang doit remonter vers le cœur. Et si vous êtes en station de boue prolongée, d'ailleurs ça touche les hôtesses de l'air, les... Les hôtesses d'accueil, les gens qui travaillent debout, les gens qui travaillent debout. Le sang a du mal à remonter vers le cœur, stagne et crée des varices, des varicosités. Et là-dessus, l'inflammation peut se créer pour créer justement ce caillot. C'est-à-dire dès qu'il y a une lésion dans la veine ou dans l'artère, il y a un risque de coagulation, de mauvaise coagulation. Alors dans l'artère, c'est, vous savez, les facteurs de risque dont on parle tout le temps, le tabac, le diabète, le cholestérol, etc. Et dans la veine, c'est plus, notamment chez les femmes, des troubles hormonaux. Ça peut être lié aussi à la pilule, et dans certains cas, il y a des contre-indications. C'est, Sidney pourra vous en parler encore mieux que moi, mais évidemment, le risque immédiat après une intervention, et c'est pour ça qu'on est très très attentif en post-opératoire à la circulation, et à un halitement prolongé, quelqu'un qui reste en halité de manière prolongée a un risque de flébite. Et puis enfin, dernière situation, c'est quand vous faites un voyage en avion, sans bouger, pendant des heures, il y a un risque. Alors, il y a des solutions, mais il y a un risque accru. Un risque à la station Assis, qui est donc prolongée pendant plusieurs heures parfois, et puis aussi à l'altitude, c'est ça la pression ? Alors, oui, la pression, mais la pression joue peu, puisque... C'est ça qu'on a souvent les jambes lourdes en avion, on le sent, les pieds gonflent même. Oui, voilà, exactement, par les changements d'altitude. Mais au niveau de ce qui se passe dans la veine, c'est vraiment le manque d'activité physique. Parce que quand vous marchez, quand vous courez, vos muscles brassent ces veines et permettent une meilleure circulation. Mais quand vous êtes au repos, malheureusement... C'est pour ça que lors d'un voyage prolongé en avion, il ne faut pas hésiter à se lever de son siège, faire un petit tour de la cabine, revenir, etc. Exactement, et pour les femmes qui ont des soucis particuliers, on conseille des ports de bas de contention. Les fameux bas de contention, voilà. Voilà, exactement. Pas les hommes. Si, les hommes aussi, mais non... Si on veut mettre des bas, on peut. Vous pouvez mettre des bas, Stéphane. Mais c'est une autre situation. Le bas de contention qui est moche quand même. Ah ça, c'est vrai que c'est assez disgracieux. Alors, c'était vrai, mais Anne a raison, il y a eu de progrès. Maintenant, vous avez des bas qui sont vraiment... De toutes les couleurs. Sexy ? Oui, sexy. Ah bon ? Avec de la dentelle et tout, oui. Ah oui, Anne Le Gall. Vous avez la parole gardée là. Est-ce que c'est douloureux ? Est-ce qu'après un voyage en avion, par exemple, on peut avoir mal aux jambes, mais ça peut être le signe qu'un caillot est en train de se former ? Les signes, évidemment. Les signes, oui. Du coup... C'est un débutant à la radio. 50 ans qu'il en fait. Non, mais j'étais parti dans... Les signes, évidemment, vous avez les jambes lourdes, vous pouvez avoir une douleur, et notamment la douleur de la flébite. C'est une douleur importante au niveau du mollet. On a des moyens de le détecter, mais maintenant, on fait des examens pour le dépister. Et encore une fois, Sidney pourra vous en parler encore mieux que moi, parce que c'est son quotidien. Pourquoi la flébite est dangereuse ? Parce qu'elle peut entraîner une embolie pulmonaire. Dans l'avion, il y a un syndrome qui est frappant, le syndrome de la passerelle. On fait une flébite dans l'avion, on ne se rend pas compte, on se lève, on traverse le couloir, on tombe sur la passerelle. Ça arrive quotidiennement. Non, non, on tombe sur la passerelle avant de descendre. Ça arrive quotidiennement et c'est l'arrêt cardiaque, l'embolie pulmonaire. Donc il faut être présent et être rapide. Donc la flébite est dangereuse à cause de l'embolie pulmonaire. Et la flébite, donc on l'a dit, ça concerne uniquement les jambes, Marcel ? Non, il peut y avoir des flébites dans l'avion, mais c'est le plus fréquent. Pourquoi ? Parce que les veines des membres inférieurs sont plus touchées du fait de ce problème de pression atmosphérique. Alors est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres ? Oui, il y a des personnes plus à risque que d'autres. Dès lors que vous avez des facteurs de risque d'une manière générale, si vous cumulez des problèmes de diabète, des problèmes d'infection, des problèmes de surpoids, des problèmes... Enfin, bien sûr, il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres, mais on voit ce qu'on appelle nous en médecine des thrombus, c'est-à-dire des caillots de sang, se former, y compris chez des jeunes sans antécédent. C'est beaucoup plus rare. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement rigoureux. C'est pour ça que quand Sidney opère ses patients, il fait faire un examen au préalable avec un anesthésiste qui va essayer de prévenir cela. Et dans les soins post-opératoires aussi, c'est-à-dire qu'on est très très attentif pour surveiller ce risque qui est, comme l'a dit Sidney, le risque majeur qui est l'embolie pulmonaire. Et je pense à un truc après un plâtre, ça peut jouer aussi ? Exactement, exactement. Dès lors que vous n'avez plus de... Dès lors que vous avez une immobilisation. Mais bon, dans ces cas-là, on a quand même des moyens, notamment des médicaments, qui fluidifient le sang et qui permettent d'éviter la constitution de se tromper. Oh oh, ah. Oh oh, ah.